Salut tout le monde, j'ai fini de lire Impulsion de Stellano et je voulais absolument vous en parler. Alors ce livre c'est de la romance et ça va être mon coup de coeur du mois de janvier je crois et d'ailleurs de plusieurs, de tout l'été. Enfin ça fait un moment que j'ai pas lu un livre qui m'a plu comme ça. Pourquoi ? Alors c'est de la romance, certes normalement c'est pas forcément ce que je lis le plus mais il y a beaucoup de psychologie dedans, les personnages sont très travaillés je trouve. En fait on va suivre Léna, une fille et on va suivre toute son évolution et aussi les personnes de son entourage. C'est quelqu'un qui est paumé, elle peut paraître agaçante au début comme tous ces gens qui ont souffert dans la vraie vie en général. Les gens font pas exprès d'être con. C'est souvent des réponses à des schémas ou à des défenses personnelles et ils se pourrissent la vie et ils pourrissent la vie des autres. Et en fait on va suivre un petit peu ce personnage là qui au début est complètement dévastateur et pour elle et pour son entourage finalement parce qu'elle passe sa vie à mentir. Je vais pas trop vous en dire mais je vous dis quand même le début. Donc c'est elle est dans la rue, elle suit un mec, elle le trouve mignon, elle s'en fout de tout. Donc elle le trouve beau, bon elle y va, elle est assez insouciante, elle fait quelque chose parce que ça l'intéresse sans trop se faire attention si ça fait du mal aux autres ou pas. Et elle se retrouve dans un groupe de paroles dans lequel elle se met à mentir en fait pour justifier sa présence. De là elle rencontre ce mec finalement, ils finissent par parler, elle se retrouve complètement empêtrée dans ses mensonges. Et voilà, je vous laisserai découvrir. Ce que j'aime dans ce bouquin c'est la plume, c'est qu'on plonge à travers ce personnage. On se rend compte que, je connais pas l'auteur, je vais juste parler comme ça vite fait sur les réseaux, mais pour moi c'est quelqu'un qui connaît la psychologie des gens, c'est quelqu'un qui connaît les schémas des gens aussi. En général, alors on va pas tous rentrer dans ce décage, on est bien d'accord, mais il y a quand même des schémas où si on a vécu tel genre de choses, on a tendance à réagir ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et pour moi l'autrice c'est quelqu'un qui connaît ces schémas-là et qui, du coup pour moi c'est des auteurs qui sont hyper intéressants à suivre parce que c'est des auteurs qui vont avoir des personnages qui tiennent la route, qui ont des sentiments qu'on peut finalement retrouver dans la vie avec des gens qui nous entourent. Et ça va être des personnages qui vont être profonds, qui vont être intéressants. Après, l'ENA il faut la supporter, il faut arriver à lire entre les lignes et c'est ça qui est magnifique. Et d'ailleurs dans cette histoire, l'ENA au début elle est paumée, elle sait pas vraiment qui elle est, elle sait pas pourquoi elle fait les choses. Elle a de la culpabilité, mais d'un côté ça l'emmerde. Voilà, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ce personnage est hyper intéressant à suivre et son évolution est hyper intéressante à suivre. J'avais envie de vous lire un passage juste pour vous... En fait il y a quelque chose un petit peu derrière ce livre et j'aime bien ce côté... Voilà, on lit un livre mais on peut aussi, si on arrive à voir entre toutes les lignes, apprendre des choses pour dans notre vie aussi si on a envie de le transposer. Du coup j'avais envie de vous dire ce que dit le psy de l'ENA. Changer ce n'est pas nier celle que l'on a été. C'est quoi alors ? S'accepter ce qu'on a été. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment changer ses comportements. Si je ne me souviens pas de comment j'agissais avant, comment pourrais-je savoir comment faire à présent ? Et je trouve que c'est assez vrai. Il y a des personnes, alors déjà des fois c'est parce que c'est dur à revenir, quand on a fait des choses qui nous donnent un peu un sentiment de honte ou de malaise ou certaines situations, en fait si jamais on ne va pas les nettoyer, qu'on met un tapis dessus, la poussière elle existe toujours sur le tapis. Alors que si on s'est pardonné ou si on a pardonné à autrui ou si on s'est fait une raison mais qu'on arrive à revenir sur des choses du passé sans être forcément ultra émotionné, qu'on arrive à aller démêler les nœuds du passé, on vit sur quelque chose de beaucoup plus sain derrière. Bref, là je m'égare parce que c'est des choses que j'aime beaucoup. En tout cas, du coup c'est normal que j'ai beaucoup aimé ce livre. En tout cas, voilà, si vous avez envie de lire une romance dans laquelle les personnages sont attachants, dans laquelle, ah, il y a des scènes épicées. D'ailleurs, là-dedans, vous savez souvent, il y a plein de bouquins avec des scènes un peu... où les discours sont... Enfin, vous les lisez, vous savez, qu'est-ce que c'est ? C'est le truc trop cliché et tout ? Là non, c'est tout naturel en fait, ça ne fait pas nian-nian ou genre mais qu'est-ce que ça sort d'où ce truc ? Non, c'est des gens qui parlent et c'est très nature en fait, comme le personnage principal. Si jamais je devais dire un truc sur ce livre, ça serait la taille des chapitres. Là, des fois, il y en a, ils sont un peu longs. Mais, nous sommes sauvés parce qu'à l'intérieur, il y a des petits traits là. Quand je dis nous sommes sauvés, je parle de toutes ces personnes qui ne veulent pas arrêter avant d'arriver à la fin d'un chapitre. Donc là, il y a ces petits trucs, je perds le marque-page. Là, il y a ces petits trucs et du coup, on peut s'arrêter si on est un psychopathe du chapitre. On arrive quand même à trouver un moment. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu longs. Des fois, le soir, on est là, j'en suis un peu fatigué, je ne m'arrêterai pas ! Mais si, on arrive à trouver... C'est vraiment juste pour dire un truc et c'est vraiment un truc qui ne sert à rien. Parce que c'est... Enfin, voilà. En tout cas, ça sera... Lui, je vais le mettre dans mon coup de cœur de janvier. Mais ce n'est pas que mon coup de cœur de janvier. C'est un livre que je me rappellerai. Si on me dit, quel romance tu aimes ? Je vais dire ce livre, en fait. Voilà, parce que ce n'est pas que de la romance. Ce n'est pas qu'une histoire de gna gna qui m'emmerde. C'est une histoire de personnages qui sont travaillés. Il y a une logique. Le personnage, ils sont travaillés, ils sont bien faits. Et ce n'est pas des trucs... Je trouve qu'il y a pas mal de livres où les personnages, d'un coup, ils font un truc. Pourquoi ils font ça ? Ça ne colle pas avec leur personnalité. Là, non, tout est bien ficelé. Même la psychologie des amis. Chaque ami a un caractère particulier avec leur façon de faire. Il y a une vieille dame aussi qui est hyper touchante dans le bouquin. Je vais arrêter. Mais si vous cherchez une romance, testez celle-là. Voilà, je peux vous le dire. Elle est vraiment bien. Sur ce, à plus les gens.